La Commission européenne contre-attaque face aux décisions du Royaume-Uni à propos du Brexit. L'institution estime que la révision unilatérale de Londres sur l'accord concernant l'Irlande du Nord est une violation du droit international. Elle menace d'ouvrir plusieurs procédures d'infraction qui pourraient entraîner des sanctions financières. Le vice-président de la Commission, en charge du Brexit, défend cette réaction de l'Union. « Nous serons très fermes, calmes, mais dans le même temps proportionnées dans notre réponse. Nos prochaines étapes seront graduelles, nous voulons garder la porte ouverte à des négociations. Mais bien sûr, si ce projet de loi est approuvé en l'État, je ne peux rien exclure et toutes les options doivent être sur la table. » Londres a désormais deux mois pour s'expliquer et si la réponse n'est pas satisfaisante, l'affaire sera portée devant la Cour de justice de l'Union européenne. La Commission estime inconcevable que le gouvernement britannique puisse décider quels biens peuvent entrer dans le marché unique européen. Afin d'être constructif dans ce dialogue houleux, l'institution propose un modèle simplifié pour les importations. « Je pense en effet que c'est politiquement dirigé par le monde. Pour nous, ce qui est important dans cette relation, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois et je suis heureux de le répéter, nous ne cherchons pas une victoire politique en Irlande du Nord. Nous voulons simplement résoudre toutes les difficultés de façon à cimenter ce qui, j'espère, sera à nouveau une relation prospère avec le Royaume-Uni. Si la Commission européenne est ouverte à la négociation, des interrogations se font jour sur la fiabilité de Londres. Je dois dire qu'avec ce projet de loi, après 18 mois de discussion, la confiance est sérieusement écornée. Le protocole sur l'Irlande du Nord représente la pierre d'achoppement la plus difficile du Brexit entre Londres et l'Union européenne. Ce dispositif a pour objectif d'empêcher le retour d'une frontière physique sur l'île d'Irlande. Merci d'avoir regardé cette vidéo !